Tu poses la question encore, tu dis comment je saurais si réellement j'appelle à un groupe ou bien à la voie correcte ? On lui dit en réponse à cette question, si ton objectif est que les gens rentrent dans ta partie, c'est-à-dire dans ton association et autres, et tu fais l'alliance et les désavés sur cela, tu n'appelles pas à Allah. Et tu ne fais qu'appeler à ton groupe, à ton association. Et si tu n'appelles pas les gens à faire le serment d'allégeance, à s'allier et à détester les gens à cause des fondements que toi-même tu as mis. Et si tu l'as mis, tu ne veux qu'à yatamassakou qui s'accroche, qui s'accroche au livre d'Allah et à la sunna de son messager, Muhammad s.a.w. En ce moment, il y a un prédicateur vers Allah et tu appelles à la voie droite. Il dit, voici la différence, si cette différence est connue chez toi, c'est que tu connais le sens même de jama'at-outabli. Et le sens même du groupe de jama'at-outabli et autres que cela. Ceux-là qui ont construit des groupes de sectarisme dans la communauté. Alors ils ont fait scission et ils se sont détachés de la voie droite et ils ont divisé les gens. Allah interdit cela. Le sens de la hizbiyah même, c'est la division. Le sens de la hizbiyah, c'est la division. Car chacun d'entre eux font l'alliance et les désaveu sur le hizbiyah, sur le groupe. C'est-à-dire si tu établis, fantamana. Si tu es chouane, fantamana. Si tu es dans une association, fantassouni. Si tu n'es pas dans l'association, même si tu critiques Wada'ahoum, tu critiques le système. Fata'imma khariji. Soit tu es khariji ou bien tu es impoli. Voilà, tu ne respectes pas les gens. Tu n'es pas éduqué. Donc, soit c'est comme ça ils te décrivent cela. Nasabullah alayhi wa sallam. Taïb, dans le chèque, il donne le verset ici, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne sois pas parmi les associateurs. Ceux qui ont divisé leur religion. Et ils se sont mis en différents groupes. Et chaque groupe, de ce qu'ils ont, ils sont heureux, de ce qu'ils ont. Ceux qui ont divisé leur religion. C'est-à-dire, ils ont détaché leur religion. Et ils se sont mis en groupescules. Muhammad, il ne fait pas partie d'eux. Le sectarisme est interdit dans la religion d'Allah. Wa jama'atul tabli, wa jama'atul ikhman, jama'atul hizbiyya. Alors que jama'atul tabli et jama'atul ikhwan sont deux groupes hizbis. Cette terre. Et ils disent cela ouvertement. Et ils ne disent pas qu'on n'est pas d'accord avec vous. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont. Ils ont des autorités. C'est-à-dire, ils ont des grands chefs. Ils ont des amis, comme eux-mêmes ils disent. Et aussi, ils ont des règles. Ils font l'alliance. Ils font le serment d'allégeance. Ils font le serment d'allégeance à leur amir. Ils font le serment d'allégeance à leur amir. Pahib. Alors, ils font le serment d'allégeance à leur amir. Si c'est douce tour là. Et ils prennent pour allier ceux qui sont d'accord avec cela. Ou ils prennent pour ennemi ceux qui ne sont pas d'accord. Lorsque tu regardes dans le fondement qu'ils ont mis dans leur statut, ou bien dans leur charte, comme on peut dire aussi, leurs points, leurs différents points aux constitutions qu'ils ont pour pouvoir faire marcher le groupe. Alors ici, lorsque tu regardes dans ceux-là, qu'est-ce que tu vois ? D'abord, la première chose que tu dois faire, c'est de traduire ou expliquer ce qu'ils ont mis dans leurs règlements, dans leurs règles, dans leurs lois. Dans leurs différents points, tu expliques cela selon leur explication. Ne te base pas sur ce que toi tu comprends de la charia, pour ne pas que tu sois trompé. Lorsque tu passes sur le premier asul des jamaats tout à fait, le premier fondement, le fondement qu'ils ont mis en place, ils disent « La ilaha illallah » « Muhammad Rasulullah » Donc, lorsque toi tu essaies de comprendre maintenant, « La ilaha illallah » « Muhammad Rasulullah » « Sur l'aqidah » « Tu ne vas trouver aucun problème à leur niveau. » Mais lorsque tu reviens à leur explication, alors tu vas trouver le problème, comme le chat qui le dit ici. « Lakin odkhul fi umqihim » « Rendant leur profondeur » « Wa'arif madai anouna bihada » Et connaît quel est l'objectif de « La ilaha illallah » « Muhammad Rasulullah » Il y a certains même qui ont « La ilaha illallah » « Muhammad Rasulullah » « Wa'arif madai anouna bihada » C'est-à-dire la présence d'Allah dans toutes choses. « Wa'arif madai anouna bihada » Voici ce qu'il a rapporté certains d'entre les savants qui ont fait des livres contre eux. « Fa'innamayakounu nalak » Lorsqu'ils te disent, et cette parole, c'est connue chez Jamaat Outablik. Faire sortir la mauvaise certitude de ton cœur sur les créatures et faire entrer la certitude réelle sur les créateurs. Ce qui veut dire que rien n'existe, rien n'est sûr, rien n'est certitude si ce n'est qu'Allah. Les créatures ne sont pas certitudes, c'est-à-dire que tu les vois mais ils ne sont pas là. Ou bien, y'a anouna bihada al-mana Toutes les créatures ne sont pas en réalité des créatures. Mais quand on dit la certitude, toute la certitude c'est Allah subhanahu wa ta'ala D'autres voient cela en voie se trouve juste comme si Allah existe en tout, dans toute chose. Et ça c'est un égarement. Voir d'autres voient cela en voie se trouve juste comme si Allah subhanahu wa ta'ala.